D'abord, M. le ministre, Mme, M. les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. M. le ministre, je voudrais vous remercier, remercier le président de la République, remercier votre diligence, parce que nous tous, nous avions en commission plaidé la clémence du chef de l'Etat, la compréhension du gouvernement pour l'élargissement de notre collègue Birame Souley. Et, M. le ministre, moi, j'étais stupéfait tout à l'heure quand j'ai entendu le secrétaire général du PASSEF dire que les 700 prisonniers, c'est leurs militants. Donc, les pires, les délinquants, les voleurs, les terroristes sont des militants de PASSEF. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, j'ai été surpris... Non, parce que... Non, moi, je n'ai pas dit ça. Parce que quand même, tout le temps, on disait que... nous n'avons pas de détenus politiques, mais aujourd'hui, alors qu'on a vu ces... Ils sont saches, des pieds, des tals de la ville, des délinquants, des terroristes, des coctels de monotovs, c'est le secrétaire général qui l'a dit ici, c'est un navet de taille. Monsieur le ministre, je pense que ces militants méritent d'être jugés et condamnés. Parce qu'en est aussi, au Sénégal, il faut que les gens reviennent à la raison. Il n'y a pas de casse. La preuve, c'est le président du groupe parlementaire de l'opposition. À l'unanimité, les gens ont dit que, monsieur le ministre, nous demandons la clémence. Parce que c'est quelqu'un de courtois. On le connaît, c'est un opposant, mais il n'y a pas de casse. Mais il ne sache pas. Des pieds, des tals de la ville, c'est un brigand. Vraiment, le secrétaire général, il faut que nous le regardons. Donc, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, cette révision constitutionnelle, elle est consolidante. Parce que, nous ne sommes pas de parrainage. Nous ne sommes pas de parrainage, mais c'est parce que, même si le fichier n'est pas de parrainage, si nous n'avons pas de parrainage, nous n'avons pas de parrainage. Donc, il faut que les gens aussi puissent faire un peu de paralysme par rapport à ce que nous avons fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que le Sénégal est un pays de dialogue. Vous voyez, si nous n'avons pas d'aller, le président de la République, Watt & Wattane, moi, j'ai entendu le président Khalifa Sal dire, en prison, il y a un dialogue avec nous. Le président Abdelay Watt, il est en prison, Idrissa Seck, c'est quoi ? Il a parlé avec Jean Colan pour aller dans un gouvernement. Est-ce qu'il a été un dealer ? Tout à l'heure, ma mère, souvent, elle me dit, il n'a pas de parler. Il est là, elle, elle, si elle a vu, elle a pris son fils, elle a pris son fils, mais vous dites, est-ce qu'elle a pris son fils, elle a pris son fils, elle a pris son fils. Il faut que les gens arrêtent. Ce qui s'est passé, le président de la République, a appelé à un dialogue, les hommes politiques responsables, soucieux du devenir politique, en parcours, ne connaissent pas les réunions, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez aller dans un camp. Sénégal, je pense que ça, c'est ce qu'on a dit. Et aussi, il faut que les gens se rappellent que les gens ont une histoire. Ce n'est pas parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais Khalifa Sal, en 2009, il a gagné. Où est-ce qu'il a été acteur politique? En 2014, où est-ce qu'il a été acteur politique? Donc, quand ils ont gagné Dakar, qui a gagné Dakar? C'est Barthélémy Diaz qui était le maire. Donc, il faut que les gens sachent que ce qui est en histoire, l'Alliance pour la République, qui est formée en 2008, trois ans à l'EDEF, a pris le pouvoir. Nous avons des partis classiques, alors que nous, on a notre organisation spécifique. Puis, chacun a son histoire. Il faut que les gens arrêtent. Si on a une histoire, on a une histoire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre,